Je suis en train de mettre mon chronomètre. Moi, je vais décider comme rendu là ce que je vais leur raconter, pis je vais juste avoir un petit moment, le fun, sur scène avec les gens. Notre prochain invité! Prochaine invité, c'est un humoriste qui... C'est un... C'est un humoriste, il fait des jokes. Ouais, il fait des... Et ce soir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... C'est pas clair! C'est... C'est que c'est Mathieu Dufour. Mathieu Dufour. Assoyez-vous! Assoyez-vous! Comment ça va tout le monde? Faites du bruit! Vous êtes donc bien beaux! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Dufour. Je dis tout ce qui me passe par la tête sans filtre. Des fois, ça crée des grands malaises, mais je m'en contre-torche. Pis, à soir, en fait, là, c'est... C'est pas vraiment un numéro d'humour que je viens vous faire, OK? Je vais vous expliquer ce qui se passe. À soir, c'est plus comme une conférence sur le courage. OK? Vous allez comprendre pourquoi il me manque juste... En fait, c'est un TED Talk, OK? Welcome to my TED Talk, tout le monde! Je vais vous expliquer ce qui se passe. À la base, j'étais pas supposé tant que ça être là, asseoir sur le gala. On avait préparé un numéro, j'avais eu des idées de grandeur. Quand, juste pour rire, m'ont parlé pour faire le gala de Roxéphile. Moi, dans la vie, j'ai tout le temps eu comme des bonnes idées qui, dans ma tête, sont une bonne idée. Une... On peut pas dire ça, j'ai dit au pluriel, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça sonne tout le temps comme des bonnes idées dans ma tête, pis finalement, comme sur papier, c'était currant quand on arrive, genre, au pas papier, là, genre, le vrai, genre, la générale. C'est de l'hostie de merde, OK? Et ça, j'en ai eu plein depuis que je suis jeune. Genre, à un moment donné, au primaire, c'est maman qui me rappelait ça, genre, l'année passée. Les profs appelaient tout le temps chez nous pour la même et unique raison. Au primaire, fut un moment, je pense que c'est comme en cinquième année, j'ai commencé à penser que c'était une bonne idée de m'étrangler devant les profs quand j'avais pas ce que je voulais. J'étais comme, madame, je peux ça aller aux toilettes? Euh, non, Mathieu, là, c'est comme l'examen, j'étais de même. Il était comme, vos toilettes, j'étais comme, bye, bitch! Pis je partais. Ça a pas de sens, ça a pas de sens. Après ça, à l'école, je me suis mis à avoir des idées de grandeur, OK? J'ai parti une compagnie de cellulaires en papier, vous avez bien entendu. C'est que je vendais des cellulaires en papier, ça s'appelait Cellulol, OK, ma compagnie? Pis, genre, on découpait des cellulaires, on les vendait à récré, genre, contre des lunchs. Pis moi, dans ma tête, j'étais convaincu que j'allais devenir telus, tu comprends? Mais, genre, ça a duré deux mois, pis après ça, la direction m'ont comme rencontré, pis il était comme, tu cesses. Genre, tu cesses, c'est si le monde n'y mange plus. Le monde est rendu faible dans les classes, tabarnac, parce que, genre, c'est moi qui mangeais leur vieux c***** de meckelinos bolognaise. C'était malade. Pis, là, ben, c'est ça. Le numéro que j'étais supposé faire à soir, juste pour rire, m'ont rencontré, pis il était comme, on a peut-être une petite idée, qu'est-ce que t'en dis? Pis là, ben, moi, genre, j'ai embarqué là-dedans à 100%. On voulait faire un numéro, avec Rox pis Phil, dans la Metaverse. C'est ça, sa réaction qu'il y a eu au brainstorm, le monde comprenait pas. Le monde comprenait pas, tout le monde était même. Le monde quittait, dans le fond. Le monde en partie du meeting. Pis, faut que je vous dise qu'au début, il y avait deux personnes qui étaient contents de ce projet-là. Moi et moi. Dans le fond, il y avait une personne. J'étais convaincu qu'on allait révolutionner le monde de l'humour, tu comprends? C'était soit, genre, on passait au Ricard Guinness, ou soit, genre, c'était un flop, pis je vais vous dire le punch, c'est un esti de flop, je le fais pas, dans le fond, OK? Le numéro, c'était supposé être qu'on arrivait, genre, dans un com' de comedy club du futur, pis là, on avait des esti de bonnes jokes, là, genre, on faisait... Admettons qu'il y avait un éclair, tu sais, du monde qui font des commentaires, là, pendant le show, là, qui sont comme... Tu sais, genre, quelqu'un pote-dedans, dans le fond de la salle, qui crie, là. Ben, on avait, genre, un bazooka, genre, on le faisait sauter au bazooka, dans le fond. Ça, c'était ma joke préférée, ils l'ont enlevé. Et là, on continuait ça, pis le punch de l'histoire, c'est que moi, dans le fond, je devenais comme une jument à faim. Pis, au meeting, il y avait plein de gens qui étaient réticents à ce numéro-là, tu comprends? Au premier meeting, pis moi qui arrive avec ma feuille, pis je dis, ben sérieusement, alors, la fin du numéro, je deviens une jument. Pis tout le monde est comme... J'ai, genre, vu leur arme décollisser de leur tête. Pis c'est pas la première fois que je fais des gros malaises avec les juments, hein? Moi, je viens du Saguenay-de-Lac-Saint-Jean-en-Ville, y a-tu tout le monde du Saguenay, à soir? Ah, mon Dieu, y en a un, c'est mon père. Salut! Non, mais... Moi, je viens du Saguenay, pis quand mes parents m'apportaient en vacances, quand j'étais jeune, genre, en vacances à la construction, dans les vacances à mon père, on allait à Québec, dans le Vieux-Québec, pis genre, moi, pour moi, c'était quand même, j'étais comme à la New York, là, tu comprends? Pis j'avais une grosse passion pour les juments, même à l'époque. Pis mes parents m'organisaient des grosses activités, ok? Ils étaient comme, on va à l'aquarium, on va genre... J'étais de même, je vais aller voir les calèches. Pis à ma année, y a ma prof, je pense que c'était comme en première ou deuxième année, qui nous a dit qu'on allait faire un exposé oral sur nos métiers de rêve plus tard. Et là, elle s'enligne devant toute la classe, un élève après l'autre, pis elle demande, genre, toi, c'est quoi ton métier de rêve, là? Tout le monde est comme, pompier! Là, toi, c'est quoi ton métier de rêve? Chanteur! Pis t'sais, tout le monde, ils ont rien fait de ça, genre, ils sont tous... En tout cas, mais bref! Ils disaient leur métier de rêve, et en arrivant à moi, genre, je l'ai fixé dans les yeux, et j'ai fait, je vais être une jument dans le Vieux-Québec. Pis je sais pas c'est quoi qui est pire là-dedans, ok? Que j'ai voulu faire mon exposé oral là-dessus, ou que Mme Diane me laisse faire mon exposé oral là-dessus! La gang! Moi, ok? Moi, quand j'étais jeune, ok? La puberté est arrivée de tard en temps, ok? Fait que j'étais petit, j'avais des totons de lait, j'en semblais d'un ballon avec une balle, pis genre, j'suis devant une classe, j'suis de même, « Ah non, j'aurais des sabots, c*****! » Non, non, mais ça a pas de bon sens, pis genre, je me rappelle très bien quand j'ai enligné la nouvelle dans les yeux à Mme Diane, genre, ça a été la retraite qui est arrivée directement. Un doux mélange de dépression pis de retraite, elle était comme, « Bon, ben mon temps est fait dans l'enseignement, moi... » Je m'en suis sorti, ça va mieux aujourd'hui, quand même! Je sais qu'il y en a qui doutent en ce moment. Le gars, il voulait être un cheval pis il s'est étranglé, j'suis comme, « Ça va mal! Ça va mal! » J'aurais pas pu m'étrangler si j'étais un cheval, parce que, t'sais, avec des savots, t'sais, des savots, pis ils ont le coup large. En tout cas, bref! Alors, je vais terminer ma conférence en vous disant que si un jour, vous faites un échec, et que votre idée, c'est de l'hostie de marde, ben, votre idée, c'est de l'hostie de marde. Merci beaucoup tout le monde! Passez une belle soirée! C'était Mathieu Dufour! Mathieu Dufour! Et pour les gens qui se disent, « Ben là, il a inventé ça! » Nous, on a passé cinq heures dans la metaverse. Savez-vous ce que je souhaite pas à mon pire ennemi? Passer cinq heures dans la metaverse. ... ... ... ... ...